salut tout le monde c'est srax hd j'espère que vous allez bien les gens et aujourd'hui petit tutoriel encore une fois sur photoshop j'en fais beaucoup en ce moment pour faire un wallpaper sur n'importe quel téléphone peu importe sur la résolution la taille de l'écran du moment que qu'on peut modifier le fond d'écran vous pourrez suivre ce tutoriel donc pour faire donc un wallpaper comme comme mon fond d'écran actuellement donc vous aurez souvent vu la miniature donc je vous présente un petit peu ce que ça donne sur les différents appareils je l'ai actuellement sûrement acheté c1 donc c'est celui tout à gauche et ça rend vraiment pas mal trop c'est en deux c'est plutôt clean il y a très peu de personnes qui ont fait ce genre de tutoriel sur le tube en tout cas et ceux qui ont fait c'était un peu un peu médiocre je trouve enfin c'était pas vraiment un beau fond d'écran quoi là ça passera un petit peu partout vous aurez votre logo un texte enfin bref ce que vous voulez et voilà ça rend plutôt pas mal vous aurez besoin dans ce tutoriel là de manger et fixe pas que je le présente plus là c'est assez gros il fait 16 giga donc prenez votre temps pour télécharger d'ailleurs je mettrais peut-être voir même sûrement un torrent pour que vous puissiez mettre pause et redémarrer téléchargement ultérieurement et aussi d'un psd pack de mon jfx où vous prendrez deux ou trois petites choses afin d'améliorer l'image l'image de fond évidemment donc c'est parti on va commencer tout de suite donc on démarre photoshop tac je vais fermer ça ça aussi ça aussi et ça aussi voilà alors attendez deux secondes voilà donc c'est parti on va sur google et vous allez taper pour voir si vous ne savez pas la résolution de votre téléphone donc par exemple si vous voulez un si vous voulez un si vous avez plutôt quasiment un iphone 5 vous devez taper iphone 5 résolution tac et sur le site d'apple vous trouverez toutes les caractéristiques en l'occurrence une résolution de c'était plus haut je crois dimension écran voilà de 1136 sur 640 alors en fait c'est l'inverse c'est 640 sur 1136 parce que si vous mettez 1136 sur 640 vous aurez un peu du 16 9e après qu'en fait l'écran c'est pas si c'est devenu genre c'est retourné quoi c'est verticale si vous avez un téléphone vous suis tapé votre téléphone donc il est bien pour le blackberry z10 tac et voilà 1280 sur 768 moi en l'occurrence j'ai un téléphone full hd donc 1080 sur 1920 je vais faire le tutoriel là dessus si vous avez un iphone 5 vous pourrez aussi prendre cette résolution mais je vous conseille quand même pour éviter un maximum les pertes enfin les pertes d'image quand ça va être redimensionné de bien prendre 1036 sur 640 ou si vous avez un téléphone iphone 4 où la résolution n'est pas la même prendre la résolution de votre téléphone de base donc voilà fichier nouveau largeur moi ça en l'occurrence est 1080 sur 1920 et pas l'inverse si vous voulez vous mettez 140 sur 1136 on fait ok couleur de l'air plan transparent ok c'est parti voilà ensuite on va cliquer ici je vais voir si j'enregistre bien ouais prendre du noir on fait ok on prend l'outil pas dégradé mais l'outil putain merde peau de peinture on fait ça ensuite on va dans mon gfx pack euh tac dans texture et on va chercher tout simplement la planète terre ok les gens en fait je vais le placer dans la corbeille euh c'est 0 de terre pro jpeg donc euh peut-être si on tape sur google elle y est voilà c'est elle euh tac 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 ok c'est parti donc une fois qu'on a cette image là on va l'apporter dans photoshop donc tac tac et tac on va qui aller en sorte pour que l'ombre soit cachée donc on va faire à peu près comme ça on va la mettre on va peut-être l'agrandir un petit peu quand même beaucoup plus voilà comme ça c'est pas mal ouais voilà on fait enter par contre je sais pas ce que c'est que ce petit truc bleu là ça me plaît pas donc je vais du coup je vais prendre l'outil correcteur localisé je pixelise et je vais cliquer sur le bleu dégueulasse pour le faire disparaître voilà euh ensuite ce qu'on va faire donc je vais fermer ça voilà euh on va ouvrir euh qu'est-ce qu'on va ouvrir d'ailleurs toujours dans notre gfx pack on va chercher des textures euh de l'espace en quelque sorte texture pas trop moche du style du style du style voilà c'est beaucoup de de recherches j'ai dû prévoir un petit peu avant mais bon c'est pas grave de toute façon vous devrez aussi chercher euh qu'est-ce que je vais prendre moi ouais attends il y en a beaucoup encore une image euh voilà je vais prendre elle donc tac j'ai des places j'augmente la taille évidemment je la mets comme ça à peu près enter non pas comme ça euh merde je vais devoir la remettre pas comme ça pour avoir raison que ça allait être coupé donc plus comme ça ça et comme ceci voilà peu près comme ça on fait une terre on passe en mode incrustation non en mode superposition voilà la terre on la met évidemment au dessus et vous voyez que la terre elle est pas transparente du coup on va prendre tout simplement l'outil pinceau l'outil pinceau l'outil gomme on va mettre une opacité à 50 pour commencer même à 100 et on va venir détourer la terre assez assez rapidement on s'en fout un petit peu c'est pas très très important parce qu'en fait ensuite on va flouter l'image donc s'il y a des petits défauts ensuite c'est pas très grave voilà on va reprendre d'autres on va reprendre d'autres euh bah écoutez celle là non même celle là en mode superposition on va prendre l'opacité on va la mettre ensuite à peu près 20% et on va venir effacer les contours de cette image tac non c'est normal en fait donc je vais prendre ça qu'est-ce que je vais prendre elle ouais elle on va essayer de la placer au dessus comme ceci normal superposition voilà euh ensuite on gomme encore une fois mais on va la placer en dessous genre là ça reviendra pas grand chose de toute façon on va édition transformation manuelle la mettre comme ceci voilà tac et on gomme on va citer on va l'augmenter un petit peu quand même 40 et on gomme et on gomme et on gomme voilà après comme ça euh on va euh en reprendre d'autres alors d'autres je veux bien mais lesquels ça c'est une bonne question tac euh non ça ça va être trop faut que ça passe quand même bien euh bon on fera ça après en attendant on va ouvrir euh l'autre le psd pack que moi j'ai placé ici on va dans euh particles enfin on va passer comme vous voulez on va prendre fractal et dupliquer le calque vers là sans titre 1 voilà et on va mettre ça là on prend l'outil de déplacement voilà pour faire en tout cas après les jours et les jours là euh ensuite on va prendre euh non on va prendre quoi euh stars on va prendre carrément tout euh dupliquer le groupe sans titre 1 ok et là euh on va ouvrir on va supprimer euh ce que j'aime pas à savoir stars 1 voilà et le reste on va un peu l'éparpiller euh ça ça rend pas mal je vais le mettre ici stars 2 c'est moche on va les couilles stars 3 euh bah je l'ai déjà fait est perfect je vais le mettre en haut ici voilà voilà comme ça sauf qu'en fait je vais supprimer euh la deuxième planète avec l'outil correcteur localisé je vais augmenter évidemment l'épaisseur un peu plus même encore un peu plus et tac voilà euh ensuite on va elle c'est euh voilà ça on va le mettre là ce qui m'énerve par contre c'est évidemment euh évidemment cette image là étant donné que non c'est elle ouais étant donné qu'on voit trop euh la bordure donc encore une fois on fait ça tac voilà on se casse pas du cul elle on va monter voilà euh ensuite 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 euh on va prendre flers on va prendre la elle dupliquer le calque encore une fois sans titre 1 paf on va mettre là mettre là où il y a un petit défaut donc à savoir sur la ligne en l'occurrence édition transformation manuelle on augmente bien voilà et on va essayer de cacher avec ça le le trait qu'il y a ici donc on va le placer voilà voilà c'est parfait tac voilà on fait enter et on a une image à peu près potable euh qu'est-ce qu'on peut prendre d'autres parce qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment pas mal euh je vais enlever celle-là ah ouais elle c'est dans quoi ça dans stars voilà on prend des stars et c'était laquelle qui était en train de shooting stars est-ce qu'on a shooting stars donc normalement on l'a voilà elle donc voilà on prend ça on va le placer à peu près là on augmente évidemment euh la taille pour qu'on voit plus comme ça tac euh et voilà une fois qu'on a fait ça on va tout prendre fichier euh fusionner les calques filtre atténuation flou gaussien et on augmente à peu près à euh 9 voilà comme ceci à peu près on fait ok ensuite on apporte notre logo ou ce que vous voulez donc moi c'est donc importé moi je vais mettre mon logo logo 5 hd blanc mon logo est assez euh assez bonne solution du coup je vais devoir enfin ça prend un peu de temps à modifier donc je vais prendre une règle surtout très important avant tout et non je vais le lever un peu plus loin et mettre en fait euh annuler euh bon putain je vais devoir faire ça avant maintenant j'enlève le logo et en fait je vais mettre une règle au centre tout simplement à savoir ici pour savoir où je vais un petit peu me caler donc voilà ensuite fichier apporté on reprend notre logo tac 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 on réduit évidemment on va pas se caler vraiment au centre excusez moi on va se caler un petit peu plus en haut un peu plus haut un peu plus haut parce qu'ensuite on aura notre euh notre texte on enregistre enfin on importe voilà ensuite on va prendre l'outil texte on va venir se caler ici avec l'outil règles on va se mettre au niveau euh de la fin du logo comme ceci euh on va mettre en bébasse comme euh comme police couleur blanc et on va écrire strax HD je vais augmenter évidemment euh j'ai passé en mode 120 peut-être non 160 non 180 180 c'est parfait non c'est pas encore parfait 190 bon avec 210 un peu moins 200 200 195 voilà on peut voir que rien ne dépasse de nos règles c'est parfait euh et voilà vous avez donc votre petit euh petit fond d'écran évidemment moi je l'ai fait très rapidement si vous prenez vous appliquez bien que vous cherchez vous pourrez faire un truc à peu près comme ça euh ensuite ce qu'on va faire parce que c'est pas encore fini on va dans notre fond d'écran filtre et if to looks si vous l'avez et on va y appliquer euh celle-là je sais pas trop laquelle je vais appliquer si elle elle peut être pas mal on attend un petit peu voilà voilà on peut faire ça euh un petit peu moins quand même je vais quand même un petit peu réduire filtre magic bullet photo looks euh et on va réduire un petit peu voilà comme ça 73% et voilà les gens j'espère que suite à elle là euh vous a rappelé moi je vous dis à très bientôt j'espère que la récord a marché qu'on m'entend bien avec le micro parce qu'à un moment je me suis un petit peu reculé enfin bref les gens euh n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous aimez euh dites moi aussi ce que vous pensez d'ailleurs de ma nouvelle interface euh de ma nouvelle interface euh euh voilà comme ça j'espère que vous plaira j'ai fait un truc à peu près à peu près pas mal histoire que vous voyez bien il fallait bien un moment de toute façon passer à la nouvelle interface donc je l'ai fait maintenant comme ça je suis préparé j'ai un peu près tout fait euh et voilà les gens euh j'espère que celle-là vous aura euh vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt tac ouais j'espère pas